Pourquoi les régimes ne marchent pas ? Dans une ère où l'esthétique occupe une place prépondérante, les régimes font partie intégrante du paysage culturel, promettant souvent des transformations rapides et spectaculaires. Cependant, derrière ces promesses alléchantes se cache une réalité bien plus complexe. Les régimes, souvent perçus comme des solutions rapides pour atteindre un poids idéal, se révèlent bien souvent inefficaces, voire contre-productifs. Cette inefficacité ne résulte pas d'un manque de volonté ou de discipline de la part des individus, mais découle de divers facteurs intrinsèques au processus de régime lui-même. Dans cet article, nous explorerons en profondeur les raisons pour lesquelles les régimes ne marchent pas, offrant ainsi un regard critique sur ces approches. Méconnaissance des besoins nutritionnels La première pierre d'achoppement des régimes réside souvent dans une méconnaissance fondamentale des besoins nutritionnels individuels. Chaque personne est unique, avec des exigences nutritionnelles qui dépendent de divers facteurs, tels que l'âge, le sexe, le niveau d'activité physique et les conditions de santé. Les régimes tendent à adopter une approche universelle, proposant des plans alimentaires standardisés qui ne prennent pas en compte cette diversité. Les erreurs commises dans les régimes restrictifs consistent souvent à sous-estimer l'importance de l'équilibre alimentaire. Les régimes draconiens peuvent conduire à des carences nutritionnelles, affectant la santé à long terme. En se focalisant uniquement sur la réduction des calories, ces approches négligeant souvent la qualité des aliments consommés. Il est crucial d'éduquer les individus sur la nécessité de comprendre leurs propres besoins nutritionnels. Cela implique de reconnaître la diversité des nutriments essentiels et d'adopter une approche équilibrée. Mettant l'accent sur la variété des aliments plutôt que sur leur exclusion. Encourager une alimentation diversifiée et adaptée à chacun est essentiel pour établir des bases solides en matière de santé. Évitant ainsi les pièges courants des régimes qui ignorent la complexité des besoins nutritionnels individuels. Dans la quête d'une alimentation saine, la clé réside dans la connaissance approfondie de soi-même. Plutôt que dans la conformité à des règles alimentaires universelles souvent dénuées de fondements scientifiques. Facteurs psychologiques Outre les aspects physiologiques, les régimes échouent souvent en raison de l'impact significatif des facteurs psychologiques sur les habitudes alimentaires. Notre société moderne valorise l'apparence physique, créant une pression constante pour correspondre à des normes esthétiques souvent irréalistes. Cette pression peut entraîner une relation complexe avec la nourriture, alimentant des comportements alimentaires émotionnels et impulsifs. Les régimes s'inscrivent souvent dans une dynamique de privation mentale. La restriction calorique sévère peut déclencher des sentiments de frustration, de culpabilité et de privation, conduisant inévitablement à des épisodes de suralimentation compulsive. Les cycles de privation suivis de compulsions alimentaires créent un cercle vicieux difficile à briser. Il est crucial de reconnaître l'impact de ces facteurs psychologiques pour comprendre pourquoi les régimes ne sont souvent pas durables. La solution ne réside pas uniquement dans la modification des habitudes alimentaires, mais aussi dans la transformation de la relation que nous entretenons avec la nourriture. Les approches axées sur la pleine conscience alimentaire et la compréhension des déclencheurs émotionnels peuvent être des outils puissants pour surmonter ces obstacles. En encourageant une approche plus positive et compatissante envers soi-même, on peut commencer à dénouer les liens complexes entre les émotions et l'alimentation. Plutôt que de considérer les régimes comme des règles strictes. Adopter une approche holistique de la santé mentale et physique peut favoriser des changements durables dans les comportements alimentaires. En comprenant et en traitant les facteurs psychologiques liés à l'alimentation, il devient possible de forger une relation plus équilibrée et saine avec la nourriture. Les effets du métabolisme Une autre raison substantielle derrière l'échec fréquent des régimes réside dans la méconnaissance des mécanismes complexes du métabolisme. Souvent considérée comme le chef d'orchestre du maintien du poids corporel. Le métabolisme englobe divers processus chimiques qui régulent la conversion des aliments en énergie. Lorsqu'un individu adopte un régime restrictif, son métabolisme peut réagir de manière imprévisible. Les régimes à très basse calorie peuvent déclencher une réponse métabolique adaptative, réduisant la dépense énergétique pour conserver les réserves corporelles. Cette réduction du métabolisme de repos peut persister même après la fin du régime. Créant un environnement propice à la reprise rapide du poids perdu. Le phénomène bien connu des régimes yo-yo, caractérisé par des fluctuations constantes de poids, découle en partie de ces ajustements métaboliques. Lorsque le corps est soumis à des cycles répétés de pertes et de reprises de poids, il devient de plus en plus résistant à la perte de graisse. Il est essentiel d'informer les individus sur ces réalités métaboliques pour qu'ils comprennent que la perte de poids durable ne peut pas reposer uniquement sur des régimes drastiques. Une approche plus équilibrée, intégrant la gestion du métabolisme par le biais de l'alimentation et de l'activité physique régulière, se révèle souvent plus efficace à long terme. Comprendre et respecter les subtilités du métabolisme constitue ainsi une étape cruciale vers des efforts de perte de poids plus durables et équilibrés. Absence de changement de mode de vie Un écueil majeur dans la quête de la perte de poids réside souvent dans l'absence de changement de mode de vie. Les régimes, souvent perçus comme des solutions temporaires, échouent à créer des habitudes durables et à promouvoir un véritable changement comportemental. La clé du succès à long terme réside dans l'adoption de nouvelles habitudes de vie plutôt que dans des restrictions alimentaires temporaires. Les régimes qui ne s'accompagnent pas d'une modification significative des comportements alimentaires et de l'intégration de l'activité physique dans la routine quotidienne ont tendance à échouer à long terme. Il est impératif d'encourager les individus à envisager la perte de poids comme une transformation globale de leur mode de vie. Cela englobe non seulement des choix alimentaires plus sains mais aussi une activité physique régulière et un équilibre entre le travail et le repos. Les petits ajustements progressifs dans la vie quotidienne peuvent souvent conduire à des résultats plus durables que les régimes draconiens. En conclusion, Comprendre pourquoi les régimes échouent nécessite une exploration approfondie des diverses facettes de la santé physique et mentale. La méconnaissance des besoins nutritionnels, les pressions psychologiques, les effets complexes sur le métabolisme. L'absence de changement de mode de vie durable et le rôle des régimes à la mode contribuent à la fragilité inhérente à ces approches. La clé réside dans la création d'habitudes positives qui transcendent les contraintes temporaires des régimes. Offrant ainsi une voie plus viable vers la santé à long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501